En 1992, c'est sur l'eau que Michel Andrieux découvrait Barcelone. Avec son équipier Jean-Christophe Roland, le natif de Bergerac échouait au pied du podium pour sa première participation olympique. 20 ans plus tard, le médaille d'or de Sydney, devenu entraîneur à Bordeaux, revient sur une expérience qui a marqué sa vie. Pour BKL, il décrit son Barcelone, le Barcelone Olympique. Ça reste des souvenirs merveilleux parce que si vous voulez, c'est des premiers Jeux. Je dirais que c'est comme Noël. Le premier Noël, c'est toujours merveilleux. Et quand on rentre au village olympique et au stade, pour nous, surtout notre sport, où on pratique sur des lieux, sur des bassins, pas sur des stades fermés, et rentrer dans un stade olympique, c'est fabuleux pour moi. C'est comme si c'était hier. Si vous voulez, par rapport à ça, nous, l'aviron, c'est la première semaine. Donc on est vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, dans notre bulle. On rame, on va se reposer, on va manger, on fait une séance d'étirement ou de kiné. On ne vit que pour la performance. Et la deuxième semaine, l'aviron est fini, il reste encore une semaine des Jeux olympiques. Et là, on est allé à Barcelone, au vrai village olympique. Et là, on est sortis, on a côtoyé les gens. Et c'est vrai que moi, j'ai bien aimé parce que la ville de Barcelone est très jolie. Les gens sont chaleureux. Le soir, c'est festif et tout. Et donc, après, on va dire, une pression monstrueuse à gérer, qui n'était pas facile, de se retrouver là-dedans, c'était quand même quelque chose de convivial. Je dirais, moi, j'ai vécu mes derniers Jeux, c'est-à-dire ciné, qui était une réussite, une bonne réussite pour les Australiens. Mais on n'a pas ce côté de convivialité, de festivité qu'il y avait, par exemple, sur les Jeux de 92. Barcelone, la vieille ville et tout, c'est vraiment magnifique. Le stade, il se trouvait en haut d'une colline et c'était vraiment quelque chose de magnifique. Mais moi, j'ai bien aimé ce côté, je dirais, festif dans les rues de Barcelone le soir. Et là, rentrer dans ce village olympique et qu'on côtoie d'autres sportifs de différents, moi, j'ai croisé Carl Lewis, par exemple. Donc, Carl Lewis, je veux dire, c'est un personnage et tout. Quand on le croise avec ce village olympique et tout, moi, je dirais, c'est ça qui me reste le meilleur souvenir. Je veux dire, c'est ça qui me reste le meilleur. Sous-titrage ST' 501